Madame, Monsieur, bonsoir. Dans l'actualité, nous avons appris l'enlèvement et la véritable exécution aujourd'hui au Normali de deux journalistes français de RFI, Gisleine Dupont et Claude Verlon, connaissaient très bien l'Afrique. Nous serons en direct dans un instant de l'Elysée avec Florence Saint-Ignac. La démonstration de force des bonnets rouges à Quimper, entre 15 000 et 30 000 personnes, selon les sources, ont manifesté un rassemblement pour l'emploi marqué par des violences. La préfecture du Finistère a été prise pour cible. Il y a trois jours, on se réjouissait du retour en France des ex-otages du Niger. C'était le temps des retrouvailles, des familles à nouveau réunies. Trois jours après, nous apprenons l'enlèvement et l'assassinat de deux journalistes français du RFI, dont une grande spécialiste de l'Afrique, au Normali, à Kidal, à Mille-et-de-Lois. La rédaction d'RFI en deuil ce soir. Deux de ces journalistes, Ghislaine Dupont et Claude Verlon, ont été tués cet après-midi dans le nord-est du Mali. Le Quai d'Orsay a confirmé l'information il y a tout juste une heure. Les deux reporters, très expérimentés, avaient quitté Bamako mardi dernier pour rejoindre Kidal, le fief des rebelles Touareg. Les deux journalistes de RFI, pour une émission qu'ils préparaient, une émission spéciale sur le Mali, avaient décidé de s'y rendre pour interroger là des responsables politiques. Et c'est au sortir d'une interview avec un responsable du MNLA local qu'ils auraient été pris en otage par quatre hommes dans une grosse voiture. D'après une source officielle malienne, les deux Français auraient alors été emmenés hors de la ville, à bord du 4x4 de leur ravisseur. Un enlèvement, dont l'armée française présente dans la zone, a eu immédiatement connaissance. Des témoins ont en tout cas vu des hélicoptères de l'armée française, de l'armée française sillonner le ciel de Kidal, vers l'endroit où nos deux confrères, Ghislaine et Claude, ont été enlevés. Ce qui peut laisser penser qu'il y a eu probablement tentative de les libérer. Je ne sais pas, c'est un contre-tout pour le dire, mais il y a eu ce déploiement immédiat de force. Ce soir, le ministère de la Défense dément toute tentative d'intervention. Les corps des journalistes ont été retrouvés en fin d'après-midi à une dizaine de kilomètres de Kidal, criblés de balles. Kidal, une zone particulièrement tendue, située près des frontières de l'Algérie et du Niger. Une zone qui échappe toujours au contrôle de l'armée malienne et dans laquelle plusieurs groupes terroristes se seraient réfugiés depuis l'intervention française au Mali. Avant de nous rendre en direct à l'Elysée, écoutez la première réaction de Marie-Christine Saragosse, présidente de France Média Monde. La tristesse le dispute à l'indignation et à la rage. Voilà que cette liberté d'informer et d'être informé, qui nous semble souvent un acquis dans des pays privilégiés comme la France, est sans cesse remise en question. Alors, les journalistes, la journaliste de RFI et le technicien qui l'accompagnait, Gisleine et Claude, étaient des gens extrêmement aguerris. L'Afrique, c'est vraiment le cœur du métier de RFI. Ils s'étaient déjà rendus à Kidal. Ils avaient été accompagnés par l'amie de Musma. À un certain moment, de toute façon, face à la barbarie, on ne peut pas avoir un garde du corps derrière chaque journaliste. Donc, ce qui est mis en cause, c'est quand même la possibilité de donner la parole aux acteurs sur le terrain, ce qui était le but de l'opération. Nous retrouvons en direct de l'Elysée Florence Saint-Ignac. Florence, quelle est la réaction officielle de la France ce soir ? Eh bien, Catherine, il était, c'est vers 18h30 que le Quai d'Orsay, dans un communiqué écrit, a confirmé le décès de nos deux confrères de Radio France Internationale. Alors, dans ce communiqué, le ministère des Affaires étrangères affirme travailler en lien très étroit avec les autorités maliennes pour faire toute la lumière sur les circonstances de l'enlèvement et du décès des deux reporters. De son côté, le ministère de la Défense affirme que les deux journalistes avaient rencontré les autorités militaires françaises de l'opération Serval à Bamako avant de se rendre à Kidal et qu'ils ont d'ailleurs disposé d'un transport militaire. Alors, ce soir, le ministère de la Défense rappelle que cette zone du Nord-Mali est particulièrement dangereuse. Il faut aussi rappeler, Catherine, que Ghislaine Dupont et Claude Verlon étaient des journalistes très expérimentés, qu'ils connaissaient cette zone puisqu'ils s'étaient rendus il y a quelques mois à Kidal pour les élections présidentielles. Voilà ce que l'on peut dire ce soir, Catherine, à propos du décès de nos deux confrères de Radio France Internationale.